Salut les scorpions, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois de mars 2024. Alors j'ai déjà préparé les cartes ANTA, alors là on est sur les célibataires, les couples ici à côté et ma foi les relations compliquées, voire les triangulaires également. La petite carte qui va être une carte conseil qui s'adressera à tout le monde, les petits mots également. Alors la carte conseil, on est sur le pardon. On vous dit ici, rien ne sert de s'agripper aux blessures du passé. Donc peut-être qu'il faudra amener ici un pardon, un apaisement dans une situation, pour certains scorpions en tout cas. C'est ce qui vous est recommandé visiblement. Alors les scorpions, on nous montre ici célibataires. Pour vous, on vous montre ici de retrouver votre légèreté, votre joie de vivre, de laisser cette énergie-là s'expanser visiblement, la mettre en avant. Pourquoi pas vous reconnaître aussi à votre enfant intérieur. Retrouver votre légèreté, votre joie de vivre, c'est recommandé. On vous dit aussi également d'apprendre à vous aimer d'abord, à vous prioriser, à vous respecter, à vous honorer. Ça, c'est hyper important pour pouvoir aussi attirer ou être une personne attractive autour de vous. Ça, c'est recommandé. Ok, alors sur ce mois de mars, on va vous demander ici de reprendre votre vie en main. Visiblement, les scorpions. Il va y avoir du changement, de la transforme dans l'air. Il peut y avoir aussi un événement très rapide qui peut s'annoncer. On peut parler tout de même de succès, de réussite par rapport à tout ce que vous mettez en place. On montre ici l'espoir, que tout est permis, du succès. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une clarté qui peut être montrée. Ça peut nous indiquer également un bon discernement, parce qu'on est comme sur la carte soleil. On est sur l'as d'épée. L'as d'épée, on peut être sur des vérités, sur de la clarté justement, sur le bon discernement, sur de bonnes idées. On peut être aussi sur le fait de couper quelque chose, de trancher quelque chose éventuellement. Tu es tellement belle, mais pourquoi tu as besoin de moi ? On peut être sur une personne qui peut se dévaloriser un peu face à vous tout de même. Ah, des conseils faux. Ok, d'accord. Faut attention ici, attraction. Culpabilité. On montre le foyer. L'abondance. Très bien. Jalousie. Aïe, aïe, aïe. Épreuve. Alors ça, c'est drôle, parce qu'on est sur un tirage sentimental, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on me montre aussi un aspect financier, matériel, réussite, de certaines personnes qui sont célibataires peut-être, d'accord. On voit bien que vous avez comme l'abondance, foyer, on parle quand même d'achat. Et là, on montre le foyer avec l'abondance à côté. Par contre, attention à certaines jalousies de certaines personnes qui essayent peut-être de vous entraver. Parce qu'on est quand même sur la carte de la tromperie par rapport à l'achat. Et puis, on est sur des faux avis, le fait de convaincre. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Alors, pour ceux qui souhaitent peut-être effectuer un achat, si ce n'est pas encore fait. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est encore à faire. Peut-être mis à quelque chose au sein de cet achat que vous avez effectué. Peut-être un financement qui se joue derrière. Peut-être des travaux, peut-être, peut-être, ouais, travaux, rénovations, des choses comme ça. D'accord ? Imaginons. Mais attention ici à vos avis qu'on peut vous donner. Mais c'est faux. Parce que ces personnes-là, elles ne vous donnent pas des avis concrets par rapport à votre problématique. Elles vous le font par rapport à leurs propres intérêts. D'accord ? Elles vont surtout y voir leurs intérêts à elles qu'à vous. Donc, elles peuvent vous convaincre de manière faussement au point de vous duper. Donc, attention. Parce qu'on est quand même sur la carte tromperie. Après la carte tromperie, bien sûr, ça peut nous parler aussi dans la tromperie de manière classique au niveau sentimentale entre deux personnes. On peut parler de mensonge, de trahison. Mais là, avec la jalousie et l'épreuve, je pense que par rapport à... Et puis, on tombe bien sur le foyer et l'abondance. Je pense que pour certaines personnes, vous avez bien réussi votre vie. Et il y a certaines personnes qui peuvent peut-être essayer de vous contrecarrer par rapport à l'évolution de votre réussite, de votre richesse, de vos succès. On voit bien que vous êtes aussi des personnes très attractives. Donc, vous allez attirer aussi beaucoup de choses peut-être à vous de manière favorable. Et effectivement, vous avez du succès. Vous brillez parce que vous reprenez les choses en main. En tout cas, on vous recommande de prendre les choses en main. De ne pas céder votre propre pouvoir aux autres. Parce que c'est pour ça que vous avez à la fois l'as d'épée et le fait de reprendre les choses en main. Dans votre lecture, c'est comme si on vous disait que même si vous avez mis un avis autour de vous, le plus important, c'est ce que vous décidez, vous. D'accord ? Donc là, votre pouvoir de décision, ne le cédez à personne. Il n'y a que vous qui devez trancher pour vous-même et personne qui doit le faire pour vous. Surtout, vu que là, de ce que j'ai dans votre tirage, vous n'êtes pas très bien entouré. Peut-être pour certaines personnes ou alors les personnes à qui vous avez affaire agissent en fonction de leurs propres intérêts, pas du vôtre. Ok ? Donc ça, soyez même très clair par rapport à ça. Il y a peut-être certaines notions, certaines choses à mettre en place au niveau des actions pour que vous puissiez obtenir gain de cause. Mais c'est aussi le fait de trancher. Donc vous passez de la pensée à l'action. Il y a quelque chose qui va être comme ça. Très rapidement, d'ailleurs, sur ce mois de mars, il va y avoir aussi peut-être un éclaircissement sur une situation. Peut-être qu'une communication permettra aussi d'apporter certains aveux de certaines personnes. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a peut-être pu y avoir ici du pris, tromperie, des personnes qui ont essayé peut-être de vous convaincre en tort, etc. Voilà. Mais je pense que très rapidement, vous allez tout de suite déceler le faux du vrai. Et vous allez tout de suite reprendre les choses en main et vous passez de l'idée de quelque chose auquel vous pensez à l'action. Vous allez mettre les choses en place au niveau de l'action ici, d'accord, par rapport à ça. Et pour d'autres, voilà, je vous ai dit, on est sur un tirage sentimental et puis on montre un aspect plutôt financier, matériel qui est problématique. Peut-être que pour certaines personnes, même si vous êtes solo, vous êtes pas mal déjà assez pris par rapport à une situation financière, matérielle, un projet. Bon, peu importe lequel que c'est. Sur lequel vous rencontrez la difficulté invisiblement, mais je pense que vous allez mettre les choses au clair à partir de ce mois de mars par rapport à ça. Parce que vous gardez votre bon discernement tout de même dans cette situation. Et c'est très bien, c'est même ce qui vous est recommandé pour pouvoir transformer les choses dans votre situation. Et on revient à l'aspect sentimental. On peut être aussi face à quelqu'un, face à vous, du coup, comme il vous voit quand même ici réussir, parce qu'on est quand même sur des personnes qui ont très bien réussi, financièrement parlant, matériellement parlant. Voilà, vous avez mis des choses en place. Et vous êtes en plein succès, invisiblement, pour certains d'entre vous. Et tant mieux, d'ailleurs, au passage. Et du coup, sentimentalement parlant, vous avez quelqu'un face à vous. Alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer. Mais cette personne, quand elle va s'apercevoir de votre succès, de tout ce que vous avez acquis, peut-être, ou de ce que vous mettez en place, la manière dont vous gérez votre vie, en tout cas de manière globale, elle va se sentir en infériorité à vous. Elle va se sentir pas être apte, ou pas assez, en se disant, mais pourquoi elle me veut, cette personne, en fait ? Parce que tu es tellement belle. Moi, le côté beauté, je l'utilise pas que dans l'aspect physique, c'est-à-dire dans la globalité de la personne. En fait, elle est tellement incroyable, cette personne, elle vous trouve tellement incroyable, magnifique, que vous avez tout réussi pour elle, pour lui, à ses yeux, en tout cas. C'est le jugement, en tout cas, qu'elle en a, vis-à-vis de vous. Et elle se dit, mais pourquoi elle a besoin de moi, en fait, vous voyez ? C'est comme si elle se sentait, mais en disant, mais elle a déjà tout, cette personne, pourquoi elle me veut, en fait ? Visiblement, elle a tout. Et elle sait même pas qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne, en plus de ce que vous avez déjà. Donc, il peut y avoir cette notion de dévalorisation, il peut y avoir quelqu'un qui vous met peut-être soit sur un piédestal, soit qui se dévalorise face à vous, mais en tout cas qui se met dans une posture un peu d'infériorité face à vous, d'accord ? Néanmoins, il y a cette notion d'attraction qui ressort ici, et voilà, il peut y avoir ça, avec cette personne. Oui, pour les personnes qui essayent peut-être ici de vous contrecarrer, il peut y avoir cette notion de, on essaie peut-être de vous faire culpabiliser, vous avez peut-être même eu à un moment donné, vous pouvez avoir aussi, ça a encore à venir, bien sûr, une perte de morale pour certaines personnes, voilà, on vous culpabilise un petit peu, mais ne restez pas très longtemps dedans dans ce genre d'énergie, parce que j'ai oublié la carte culpabilité ici en bas. Reprenez votre état d'esprit de manière claire, de manière à avoir un bon discernement tout de même par rapport à face à la situation, pour qu'on vous puisse très rapidement la reprendre en main et dépasser cette situation, d'accord ? En tout cas, c'est ce qui vous est recommandé. Mais voilà, par rapport à la personne au niveau sentimentale, j'ai l'impression que j'ai vraiment quelqu'un qui va plutôt se dévaloriser face à vous, en se mettant dans une posture un peu d'infériorité, parce qu'elle vous trouve ici comme étant quelqu'un d'incroyable, qui est sûr de lui, qui est sûr d'elle, qui a bien réussi sa vie, qui sait parfaitement manier sa vie, qui vous voit comme quelqu'un qui s'y prend les choses en main, d'accord ? Et qu'il y avait cette notion de là, en fait, de ce pouvoir-là. Ok, on va aller voir maintenant l'aspect des couples. On vous dit ici de faire des efforts. On dit que le grand amour mérite de passer par certaines étapes, en fournissant des efforts en tout cas. Ah, il y a des facteurs religieux différents. Alors, soit vous n'êtes pas de la même religion, soit vous n'êtes pas aussi de la même culture. Il y a une notion aussi de différence, peut-être, pourquoi pas, au niveau de la spiritualité. Ça peut être aussi religieux, bien sûr, les croyances, etc. On voit bien qu'il y a des choses qui sont différentes vis-à-vis des partenaires ici. Vous ne pensez peut-être pas de la même manière, vous ne voyez pas les choses de la même manière, vous ne voyez pas le couple de la même manière, le côté parentalité aussi de la même manière, etc. Il y a une notion vraiment de différence ici qui m'en sort dans cette lecture. Alors, par contre, au niveau des cartes avec l'améthyste, j'en ai eu pas mal, qui sont ressorties. Je les ai prises, tant pis. Elles étaient tombées par trois, puis deux, je ne sais plus, deux ou trois. Mais voilà, je crois que c'est six. Donc, voilà, elles sont tombées. En tout cas, je sais que j'en ai eu trois. Donc, du coup, il y a eu trois que j'ai tirées par la suite. Au sein de la relation sur ce mois de mars, on est, pour certains scorpions, où vous allez, soit c'est vous qui allez être un peu en froid avec votre partenaire, parce qu'on sent ici tout de même un manque d'aisance, de fluidité au niveau des émotions, au niveau des énergies, au sein de cette relation. Il y en a un qui va être dans la méfiance ou dans la peur ou être pris de par ses peurs. On voit bien qu'il y en a un des deux qui va sentir que vous êtes peut-être ici en froid, ou c'est vous qui sentez votre autre en froid. Est-ce que vous allez aussi peut-être flairer, peut-être pourquoi pas une tromperie ou quelque chose comme ça ? Parce que le renard, c'est aussi la vigilance, quelque part c'est de la prudence. Ça peut être aussi de la malhonnêteté, bien sûr. Mais là, parce qu'au sein de ce couple, j'ai l'impression que quelque chose s'est refroidi, où on est un peu inaccessible au niveau du partenaire, au niveau émotionnel. Donc, il y a un manque de fluidité quand même au niveau peut-être de la communication, au niveau de la complicité, vous voyez ? Donc, il va y avoir quelque chose comme ça sur cette période de mois de mars, peut-être des périodes, pas tout le mois non plus. Vous allez sentir votre partenaire un peu distant de vous, froid de vous. C'est vous d'ailleurs qui êtes en froid avec le partenaire. Et là, c'est la période de partenaire plutôt qu'il va être dans une posture un peu peut-être de méfiance ou de vigilance. Aïe, 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 aïe. Alors là, on peut être peut-être sur des triangulaires. Ça peut être possible que ce soit le cas. Parce que lui, en général, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, qui reste dans la superficialité. Mais ça peut représenter aussi l'amant ou l'amante. D'accord ? Ouais, il y a peut-être un level. Alors, je ne sais pas si c'est une relation extra-conjugale qu'on fait passer à un autre niveau. Parce qu'on passe à l'action. Ouais, je ne sais pas. Ouais, attendez, je vais vraiment regarder les cartes. Je pense que nous devons ralentir. Aïe. Tu as raison. Ouais, j'ai besoin d'équilibre et de trancher, pourquoi pas aussi, entre deux situations. Ah, ton corps m'obsède. Est-ce que ça rentre ? Oui, ça rentre. Je regardais dans l'écran. Est-ce que ça rentrait dans l'écran ? Aïe, 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 aïe. Protection. Méfiance. Tiens, deux fois. Addiction. Ouais, bah avec la carte du diable. Est-ce que je suis étonnée ? Non. Bon, ça peut parler quand même d'addiction. Peut-être chardelle, ici. C'est peut-être possible que ce soit le cas. Puisqu'on peut être aussi sur quelqu'un qui aime plaire. Vous voyez ? Même si on est en couple, ce ne sont qu'un de légèreté. On peut être sur les addictions, après aussi, au niveau alimentaire, au niveau, voilà, des choses qu'on prend, substances, etc. Mais on voit qu'on tente de trouver tout de même des solutions. Oui, mais c'est une notion de protection. Ah, énergie tierce entre nous. Et là, l'énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Sexualité. Alors, là, l'énergie tierce, pour certains, ça peut être le charnel qui est la problématique. Soit ça ne se passe pas très bien, soit il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, ou très peu. Pour certains, ça peut être ça. Mais par contre, forcément, ça va venir l'autre. Il y en a un des deux, ça va avoir comme des compulsions. C'est-à-dire vraiment, absolument, avoir envie. Parce que ça ne se passe pas souvent au sein du couple. Parce que le charnel, ça peut être ça, l'énergie tierce. L'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne, d'accord ? On peut être aussi sur une personne qui est complètement addict au charnel. Et c'est sa problématique à cette personne. Et du coup, attention, parce que du coup, la fidélité, il va y avoir problème. Et comme on a la tromperie en plus en haut, aïe, aïe, aïe. Donc, méfiance tout de même ici, protection. On voit bien qu'on tente de chercher des solutions. Alors, soit c'est vraiment au sein du couple, il y a vraiment une problématique reliée à ça. C'est-à-dire au charnel. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui semble ici gelé, bloqué, d'accord ? C'est à la fois émotionnel, c'est à la fois physique pour certains. Ils peuvent avoir des problématiques reliées à ça. Ça peut être aussi pour certains, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti tout de suite, tout à l'heure, quand j'ai mis les deux, une entité qui vient me bloquer au niveau du côté charnel. Parce que l'entité, ça peut être aussi l'énergie tierce, d'accord ? Qui vient interférer comme ça au sein du couple pour qu'il y en ait un des deux qui ait une problématique reliée au charnel et qui ne peut pas avoir des rapports normales de manière classique. Ok ? On peut avoir une notion comme ça ici, tout de même. Et pour d'autres, c'est vraiment complètement l'addiction. C'est-à-dire qu'on parle mais en cacahuète là-dedans. Et on a vraiment quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller à gauche, à droite. Voilà. Parce qu'on parle comme la garde de la tromperie. Je ne peux pas non plus ne pas la prendre en compte. Puis on est sur deux fois le renard. Enfin là, le renard, la méfiance. Là, on est sur la méfiance. Et tu vois bien qu'on est sur quelqu'un qui est sur sa moto, qui prête en tout cas à séduire un séducteur. On tombe sur le séducteur. Ouais. Enfin, attention ici. Parce que j'ai l'impression qu'au sein du couple, il y a là certaines personnes qui vont... Quand vous sentez votre partenaire en froid vis-à-vis de vous se montrer inaccessible par rapport à vous, c'est parce qu'en réalité, il va voir ailleurs. Ou c'est vous qui allez voir ailleurs. Et puis c'est votre partenaire qui va vous sentir ici en froid vis-à-vis de lui ou d'elle. Alors peut-être qu'on pense que la solution, ça serait d'aller chercher à gauche, à droite. Alors qu'en réalité, c'est d'aller traiter la problématique de base. D'accord ? Ici. OK. Au sein de ce couple. Et en plus, on n'a pas forcément du tout, du tout, du tout, la même notion de voir les choses au niveau du couple. Il y a une différence par rapport à ça. Vraiment. Une forte différence ici. Ouais. C'est compliqué. Au sein de cette situation. Maintenant, est-ce que la carte, celle-ci, va y avoir une élévation ? Est-ce que la situation va pouvoir tout de même évoluer par la suite ? Parce qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Bon, je pense qu'une communication s'impose. Peut-être que certaines personnes, il va y avoir quand même des aveux qui vont être faits. Peut-être. D'accord ? On va s'apercevoir qu'il y a une énergie tierce où quelqu'un va à gauche, à droite. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'il faudra mettre les choses carte sur table. Parce qu'il y en a un qui va vouloir, en tout cas, essayer de ralentir la cadence. Et on vous dit, si vous flairé, si vous avez l'intuition que votre partenaire n'est pas complètement centré sur vous, que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre, on dit que vous avez raison ici par rapport à l'intuition. Et comme le scorpion, c'est un signe très intuitif. Voilà. Donc, je crois que vous êtes le signe le plus intuitif des signes d'eau. Tous les signes, d'ailleurs, au passage. Mais je crois que ça reste le scorpion. Donc, voilà, vous avez de bonnes intuitions ici. Il faudra vraiment rééquilibrer dans cette situation quelque chose. D'accord ? Maintenant, comme je vous ai dit, l'énergie tierce qu'il y a ici, elle peut vous prendre sur plusieurs formes. Pour certains, c'est vraiment l'addiction au charnel. Pour d'autres, ça peut être même une entité qui vient bloquer par rapport à l'aspect charnel. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui semble essayer d'être gelé par rapport à ça. Et du coup, ça peut frustrer ou générer la frustration. Et le partenaire va chercher à l'extérieur. Vous voyez ? Il y a des addictions auxquelles il faudra, en tout cas ici, travailler dessus. D'accord ? Après, l'énergie tierce, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Ça peut être au sein des relations. Ça peut être quelque chose qui est relié de manière addictive, mais plutôt dans son for intérieur. Des limitations aussi. Ça peut être aussi ça. Parce que si on le relie au facteur religieux, par exemple, on peut être sur des choses interdites au niveau de la religion. Et puis, ça peut générer ici un petit peu le côté un peu dépravé. Trop d'interdiction. De toute façon, ça n'a jamais fait du bien à personne, de toute manière. Donc, il y a quelque chose à trouver des solutions. Il y a quelque chose qui t'a rééquilibré. Il y a aussi peut-être de la protection. Pourquoi pas mettre en place ? Cette situation demande, en tout cas ici, à faire évoluer. Demande à être évoluée. Demande à être dépassée. Mais après, il y a vraiment des personnes qui ont ici des addictions, des choses qui ne sont pas bonnes. Je pense qu'il y a certaines personnes tout de même qui essaient de trouver des solutions tout de même. D'accord ? Il peut y avoir même au niveau de la communication. Je ne sais pas. Est-ce que vous essaieriez de tirer le verre du nez ? Ou quelqu'un tentera de vous tirer le verre du nez ? Ou alors, c'est peut-être juste vous qui voulez être vraiment réglo. Et puis, vous allez avouer certaines choses de la personne en face. Et voilà, ça va. C'est plus profond que ça en a l'air. Pour moi, la problématique, elle est beaucoup plus en profondeur. Ça va venir expliquer quelque chose dans le fort intérieur, quelque chose qui a été peut-être mal vécu dans l'enfance aussi et qui vient comme ça se rejouer dans l'âge adulte. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que simplement une tromperie ou une énergie tierce ici. Après, il peut y avoir aussi une énergie tierce toxique sur laquelle on tombe. Il peut y avoir tout de même ici le côté charnel, addiction avec cette personne, qui peut utiliser aussi charnelement quelqu'un. Mais bon, ça va être quelque chose d'assez problématique. Visiblement, cette personne, parce qu'on ne tombe pas dessus par hasard. Il y aura quelque chose à faire, à travailler avec cette personne-là aussi également. Les énergies, franchement, des personnes en couple, ce n'est pas... Je pense qu'il faudrait quand même mettre l'axe sur la solution, sur le fait de dépasser cette situation-là. Les relations dites compliquées ou les triangulaires, justement. On va voir. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre ici par rapport à votre relation sentimentale, par rapport au timing divin. Parce que là, visiblement, il y a des sentiments vis-à-vis de quelqu'un ici. On va voir. Il y a le fait de tourner la page, l'amour envoûtant ici, vis-à-vis de quelqu'un, la stabilité, l'ancrage, la famille aussi. Est-ce que tu penses à moi aussi ? Alors, il y a quelqu'un qui se pose la question est-ce que vous pensez à lui ou à elle ? Je te connais, mais je ne sais pas d'où. Voilà, ça en général, c'est souvent un lien d'âme ou ça peut être karmique pour certains. Ça peut être une dame-sœur aussi à voir en fonction du reste des cartes. Communication, observer, séduction et vitesse supérieure. Alors, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre ici par rapport à une relation avec quelqu'un. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va finir par se tourner la page ici. D'accord ? Je pense que vous n'êtes plus en communication pour certains ici. Parce que c'est comme si on se demandait ou quelqu'un se demande face à vous est-ce que vous pensez à lui aussi ? Ou à elle aussi ? C'est quelqu'un qui, peut-être, vous n'êtes plus en communication, mais qui continue à vous observer. Alors, peut-être par le biais des communications. Ça peut être par le fait, voilà, peut-être des réseaux sociaux ou d'une quelconque manière. Est-ce que cette personne aussi tente par les biais des communications, des connaissances qu'elle a autour de vous d'avoir des informations aussi par rapport à vous, etc. On voit bien qu'il y a de la séduction qui va revenir dans l'air. Que les choses vont s'accélérer d'ailleurs. Tu as tellement d'options et de choix ici. Il y en a un des deux qui le pensent. D'accord ? Mais ça me fait penser un peu au tas numéro un ici. Où j'avais cette personne qui est sous-estimée, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici d'abord à clôturer pour pouvoir retrouver sa stabilité derrière ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est quelque que vous connaissez, mais j'ai l'impression que vous n'êtes plus en communication pour moi. C'est comme si c'est cette notion qu'il faut attendre le bon timing. Parce que les sentiments, ils y sont. Mais il faudra peut-être clôturer. Peut-être un ou vous ou la personne en face doit clôturer quelque chose dans sa vie. Peut-être une question qu'il a construite ou bâtie par rapport à sa vie de famille. Ça peut être aussi si ce n'était pas vous tout à l'heure ou avec l'aspect foyer, etc., l'abondance. Est-ce que c'est quelqu'un aussi que vous êtes célibataire de votre côté, que vous attendez quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une notion quand même d'argent, de matériel, d'un foyer qui a déjà été fait, que cette personne doit aussi mettre un terme ? Mais bon, il y a tellement de personnes autour de lui qui essayent peut-être de l'accaparer ou d'avoir ici cette personne par rapport à son argent ou par rapport à ses biens ou quelque chose comme ça. Et cette personne doit clôturer ce cycle-là de sa vie pour pouvoir peut-être après derrière pour que les choses s'accélèrent de votre côté. Pourquoi pas ? Ça peut être possible parce qu'on avait quand même quelque chose tout à l'heure à l'événement rapide. Là, on nous parle d'une vitesse, des choses qui s'accélèrent. C'est quelqu'un qui continue toujours à vous observer, qui souhaite en tout cas ici vous séduire, à qui vous plaisez. Il y a la sensation de vous connaître, il y a cette sensation de déjà-vu avec vous. Je pense que c'est un lien que vous partagez fortement avec cette personne. Puis on voit bien que c'est vraiment quelque chose qui est très envoûtant, qui est très magnétique, qui ne se contrôle pas. On avait tout à l'heure l'attraction dans le tas numéro 1 et là, on a l'amour envoûtant, magique. Après, c'est vrai que cette carte-là, elle n'est pas que positive parce que si je la relis à l'encre qui est juste à côté, qui est la famille, est-ce que cette personne, on tente d'avoir sur lui, sur elle, une emprise ? Sûrement. Parce que ça, c'est une carte d'emprise aussi, d'accord ? Au point d'être obnubilé par quelque chose et qu'on tente comme ça peut-être de manipuler derrière. Mais visiblement, ça a l'air de quelque chose qui peut venir de la famille, de quelque chose qu'on a déjà bien construit, déjà établi depuis plusieurs années. On tente quelque part de clôturer un cycle et d'en finir avec cette situation. Et cette personne, par contre, elle peut ne pas s'empêcher que vous, de votre côté, vous avez d'autres options, vous avez d'autres possibilités. Elle se dit, mais pourquoi elle a besoin de moi ? Donc, elle ne manque de rien. Enfin, voilà, que vous pouvez être une personne très beau, très belle, séducteur, séduisante, séduisant. que vous pouvez avoir qui vous voulez, comme vous voulez, en fait. Et cette personne, elle peut se mettre en infériorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à vous. Mais il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer ici au niveau d'un timing pour certains. Il y a vraiment une notion de lien avec cette personne tout de même. C'est quelqu'un qui vous veut, je pense, tout de même. Mais je pense qu'elle passe par une phase un peu perte de morale pour certaines personnes parce qu'elle est dans quelque chose qu'elle est en train de clôturer cette personne. D'accord ? Ok, donc je pense qu'on est quand même pas mal relié au teint numéro un ici. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est vous. Après, ça peut être tout à fait vous qui clôturez quelque chose qui, du coup, vous êtes en séparation, donc célibataire, plus ou moins, et vous êtes en train de clôturer quelque chose. Mais vous avez effectivement quelqu'un autour de vous qui vous pense comme quelqu'un qui a vraiment véritablement bien réussi sa vie, etc. Et puis, toujours, qui se met un peu en mode infériorité, se dit, mais attends, mais il a tout, il a tous les choix. Il peut avoir qui l'eut, elle peut avoir qui elle veut, elle peut avoir plusieurs options, elle manquera de rien de toute façon. Elle aura toujours quelqu'un qu'elle va devoir attirer. Vous pouvez facilement être séduit. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui vous observe beaucoup. Est-ce que vous, par exemple, si elle vous voit dans un environnement où vous parlez avec d'autres, où vous faites séduire, etc. Elle peut vous observer, tout de même, cette personne, sachez-le. Ou alors, c'est par le biais de trucs de communication, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, elle continue de vous observer cette personne, d'accord ? En tout cas, elle est sous votre charme, sachez-le, d'accord ? Maintenant, est-ce qu'elle arrivera à faire un pas vers vous ? Je pense qu'il y a une notion quand même d'attendre peut-être un bon timing parce qu'il y a déjà quelque chose que vous devez clôturer ici de votre passé par rapport aux personnes qui essayez d'avoir une forme d'emprise sur vous. Pour certains scorpions, ça peut directement s'adresser à vous, cette situation ici que vous clôturez. Mais vous avez quelqu'un d'autre à côté qui a un œil sur vous et qui vous trouve incroyable, belle, beau, qui ne manquait de rien, qui peut avoir toutes les personnes que vous souhaitez, que vous désirez. Donc, je vous avais dit, vraiment, j'ai une personne face à vous qui se dévalorise. Alors là, ça ressort de plus en plus dans votre lecture. Il y a tout de même des sentiments, d'accord ? Est-ce qu'il y a des sentiments ici qui ressortent ? Maintenant, est-ce que cette communication, est-ce que cette personne s'y observe le bon moment de revenir à la communication pour retenter une séduction vis-à-vis de vous ? Je pense que oui. Parce que cette personne se demande est-ce que vous repensez encore à elle ou est-ce que vous l'avez oubliée en fait ou pas, d'accord ? Par rapport à ça, c'est quelqu'un qui a la sensation de vous connaître de quelque part tu vois ? Donc, cette enchaînée, c'est relié au 6 de coupe. Donc, c'est tout ce qui est lien d'âme avec celle-ci. Il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer au niveau de la vitesse. Donc, ça va secouer, on te dit, de te préparer pour certains d'entre vous. Voilà, mes scorpions, par rapport à votre lecture. Dites-moi en commentaire est-ce que cette lecture a fait écho et résonance avec vous. Ça me fait toujours plaisir parce que ça me permet aussi d'avoir du recul sur mes lectures. Merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. ! ! ! ! !